Dans cette septième vidéo, je m'attendais à pouvoir traiter de la relativité restreinte, et puis de la suivante, de la relativité générale, et puis enfin présenter mon modèle Janus. Mais je m'aperçois que ça ne marche pas comme ça. Pour que les choses soient bien appréhendées, il est nécessaire de faire un retour sur les concepts de la science contemporaine en général, qu'on appréhende à travers l'historique, avec leur performance et leur insuffisance. Alors ce qui va suivre pourra vous paraître un petit peu décousu, mais il faut comprendre à travers ça que la physique, l'astrophysique, la cosmologie, mais ça reste un fantastique, un broglio. On vit dans une espèce de mythe qui est celui du progrès des connaissances, qui fait que tout ça va s'assembler de manière extrêmement harmonieuse. Non, non, il reste toujours des crises, et vous allez le découvrir à travers ces quelques minutes de vidéo. Dans l'avant-dernière vidéo, j'ai présenté l'expérience des fentes de Jung, où justement, on a un photon qui arrive à passer par deux fentes à la fois. Et puis dans la dernière, c'était le pardoix CPR, avec deux photons qui s'éloignent à 600 000 km seconde, et qui se tiennent quand même par la main. Mais l'internaute pourrait se dire, ça sont des expériences de laboratoire, et finalement, c'est bizarrerie de la mécanique quantique, ça intéresse les expérimentateurs, mais où est-ce que je vais trouver des expériences de ce genre ? Eh bien, actuellement, par exemple, je chauffe ma maison avec un radiateur électrique qui est là, c'est chauffe-électricité, donc provient d'un réacteur nucléaire, comme d'habitude, ce qui est une énorme connerie, mais enfin ça, on y reviendra dans d'autres vidéos. Et ce que je veux expliquer, c'est que ce phénomène qui est basé sur la fission s'appuie sur un phénomène quantique qui est tout aussi bizarre que les deux phénomènes précédemment présentés. L'énergie qui est produite dans le réacteur nucléaire, qui alimente l'électricité de ma maison, est basée sur la fission. Et la fission, c'est celle d'un noyau d'atome d'uranium-235 qui, lorsqu'il est frappé par un neutron, absorbe ce neutron, devient de l'uranium-236 qui est instable et qui se décompose immédiatement en se fractionnant en deux éléments, en deux noyaux, donc des déchets nucléaires, qui sont de masse équivalente. Conceptuellement, ça paraît très simple, ça évoque un terrain de golf. On se dit, bon, il y a un trou, ce trou c'est le noyau, et j'ai un neutron qui arrive, et il n'a qu'à rentrer dans le trou. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vis-à-vis d'une physique classique, c'est comme si le trou qui représente l'intérieur du noyau était en haut d'une petite butte. Vous voyez, j'ai représenté un dessin qui est un peu comme un terrier de taupe. Donc, à ce moment-là, un joueur de golf qui voudrait envoyer le neutron dans le noyau, il doit non seulement viser le noyau, mais il lui donner une énergie suffisante pour qu'il puisse pénétrer. On s'aperçoit que ce n'est pas possible. Alors là, la mécanique quantique fournit, comme d'habitude, une réponse complètement déconcertante. C'est-à-dire que dans la mécanique quantique, les particules ne sont pas des objets bien définis, bien localisés. Ce sont des espèces de nuages de probabilités. Et le quanticien dira, ce n'est pas difficile, lorsque le neutron s'approche, il y a une certaine probabilité pour qu'il ne rentre pas, mais il y a une probabilité non nulle pour qu'il rentre. Donc, il est à la fois en dehors du noyau, mais il est un petit peu à l'intérieur quand même. Donc, on appelle ça l'effet tunnel. Donc, vous voyez donc qu'un phénomène paradoxal qui n'arrive pas à rentrer dans nos schémas mentaux se produit un nombre incommensurable de fois tous les jours pour notre vie de tous les jours, pour l'électricité qu'on produit, parce que la fission, aujourd'hui, ce n'est pas seulement des explosions de bombes atomiques, c'est aussi des réactions nucléaires qui produisent cette énergie et qui font marcher nos sous-marins nucléaires, etc. Alors, la mécanique quantique, nous avons vu que c'était un outil fantastique, parce qu'elle ne pouvait pas être prise en défaut. Même les situations les plus absurdes sont gérées. Elle arrive à expliquer des phénomènes observationnels expérimentaux qui nous déconcertaient totalement. Elle arrive même à en prévoir. Einstein était un très fin physicien. Ce n'est pas du tout uniquement le pur esprit et le mathématicien perdus dans sa trou d'ivoire. Il avait une très bonne intuition des phénomènes physiques et, comme on a pu voir avec le paradoxe OPR, il y a des situations où il craquait. Il disait, non, ça, je ne peux pas aller jusque-là. Alors, on serait tenté de dire, c'est merveilleux, on a la théorie du tout, puisque la mécanique quantique décrit absolument n'importe quoi. Eh bien, le théoricien, lorsqu'il prend l'équation de Schrödinger, il produit vite une longueur caractéristique. Vous la voyez ici. C'est la racine du produit de la constante de Planck par la constante de gravité divisé par le cube de la vitesse de la lumière. Et le tout, on en prend la racine. Et on trouve combien ? 10 moins 33 centimètres. 10 moins 33 centimètres, ça veut dire 1 sur 1 avec 33 zéros. Seulement, qu'est-ce que dit cette mécanique quantique ? C'est, je veux bien faire n'importe quoi, mais je ne suis pas capable de décrire des phénomènes qui se déroulent sur des distances inférieures à 10 moins 33 centimètres. Bon, d'accord, on a de la marge, mais non, quand même, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans. Puis là, il y a également un autre temps caractéristique, le temps de Planck, qui vaut racine de Hg sur C5. Et ça, ça vaut 10 moins 43 secondes. 10 moins 43 secondes, 1 sur 1 avec 43 zéros. Là encore, on se dit, c'est pas grand-chose. Mais oui, mais lorsque vous avez des théoriciens qui envisagent de décrire les événements du Big Bang dans ce passé le plus lointain, on arrive à une ère comme ça qu'on appelle l'ère quantique qui est l'ère pré-quantique avant le 10 moins 43 secondes. Et Wenberg disait, moi je préfère démarrer au premier centième de seconde parce qu'avant, je ne sais pas trop ce qui se passe. Mais maintenant, je pense qu'on n'a plus du tout ce genre de précautions. Vous avez des descriptions extrêmement précises. Il y a même des gens qui disent jusqu'au temps de Planck, on sait à peu près ce qui se passe, mais avant c'est problématique. Non, je ne sais pas si on a une telle certitude pour ces états de l'univers. Mais conceptuellement, ça pose un problème quand même. Aussi loin qu'on puisse remonter dans le passé, ça commence par du discontinu. Ça nous emmène en Grèce, au IVe siècle, avec des philosophes qui sont Lecipes, 470-370 avant Jésus-Christ, Démocrite, 470-370 contemporains, Épicure, un petit siècle plus tard, et tous ces gens-là prônent que les objets du cosmos, de l'univers, sont faits d'atomes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un atome ? C'est un truc qu'on ne peut pas couper. Il y a une sorte de constituant ultime, mais si on essaye d'aller plus petit, ça ne marche pas. Ce modèle des philosophes présocratiques est très élaboré, parce que non seulement ces petits atomes ont tendance à s'assembler pour former des structures, on pourrait presque dire des molécules, mais également ils ont tendance à être toujours en mouvement. Il n'y a pas d'immobilité dans cet univers. Donc c'est une vision assez moderne finalement. On peut se demander d'où pourrait émerger cette idée. Je sais que quand j'étais professeur au département de philo à Aix, mes étudiants avaient amené ça. Je ne sais pas d'où ils avaient sorti ça, mais c'était une idée qui n'était pas bête. Bien qu'Archimède soit postérieur à cette époque, on pourrait penser que les gens s'étaient dit « Est-ce que le principe d'Archimède marche dans le sable ? » Alors c'est vrai que quand mes étudiants ont dit ça, on a voulu faire l'expérience. Donc près d'Aix-en-Provence, il y a une carrière qui s'appelle Roussillon, il y a un sable très fin, mais les parisiens ont aussi du sable très très fin qui s'appelle le sable de Fontainebleau. Donc il y en a qui est allé chercher du sable de Roussillon, on s'est trouvé la semaine suivante avec une bassine en plastique, avec du sable de Roussillon dedans. Alors première expérience, on met un morceau de fer sur la surface, on secoue, le morceau de fer coule. Mais si vous faites l'expérience, vous verrez que c'est très amusant, vous mettez une balle de ping-pong, vous l'enterrez dans ce sable, et puis vous secouez, et la balle de minongue sort, carrément, elle ne reste pas au fond, elle émerge. Donc les anciens avaient conclu que les fluides, c'était du sable très très fin, et ils avaient même poussé la méthodologie jusqu'à montrer que plus le sable est fin, mieux ça marche. Donc effectivement, un fluide, un liquide, c'est du sable extrêmement fin. Vous voyez, c'est l'exemple d'une porcée analogique qui fonctionne. Ce n'est pas toujours le cas, parce qu'avec un soi-disant bon sens, on peut arriver à dire des âneries. Mais toujours est-il qu'à cette époque-là, on a cette théorie atomique qui bat son plein, mais tout d'un coup, arrive un personnage qui est notre cher Aristote, 384-323 avant Jésus-Christ, lui, il balaye ça d'un verre de main en disant, ça c'est des conneries, ce qui est important, c'est les quatre éléments. Mais avec ça, ça permet de classer les objets, les substances, les corps, et tout ça, ça va durer pendant tout le Moyen-Âge. Je veux dire que cette belle théorie atomique, elle disparaît complètement. Elle réapparaît momentanément au premier siècle après Jésus-Christ, en Italie, dans la bouche et sous la plume d'un philosophe qui s'appelle Lucrèce. Ce n'est même pas un philosophe, c'est un poète. C'est un poète parce que Lucrèce rédige un ouvrage qui s'appelle « De la nature des choses » et il compose ça en verre. C'est de la poésie. Il considérait que la façon d'exprimer la connaissance était la poésie. Et moi, j'ai un peu repris ça au début quand j'ai commencé à imaginer cette univers Janus il y a longtemps, il y a des décennies. Alors je vais vous lire ce que j'écrivais. L'univers est un parchemin, un endroit et un envers. Un des côtés, c'est le mien, c'est sur celui-ci que j'ai air. Mais ce temps qui nous transperce, ces illusions qui nous bercent n'ont pas le même pourquoi sur l'envers et sur l'endroit. Mais c'est l'inversion de la causalité. Bon, voilà. Bon, alors, après cet intermède Lucrèce, tout ça, ça disparaît, bien entendu. On sait que la théorie atomique reviendra à l'ordre du jour seulement en 1905. Moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais écolier après la guerre, quand on allait au lycée, eh bien, il y avait dans le bouquin de chimie un passage qui s'appelait la théorie atomique. Je pense que maintenant, on n'écrirait plus ça, on parlerait des atomes, donc aussi tout. Mais il faut vous dire la chose suivante, c'est que l'émergence de cette théorie atomique au début du siècle a été une véritable bataille d'Hernani. Il y avait un opposant féroce à cette thèse qui était le chimiste Berthelot, Marcelin Berthelot, qui est né en 1827 et mort en 1907 à 80 ans. Et son opposition à l'émergence d'une conception de la matière sous forme d'atomes, elle se traduira par un blocage des recrutements, à une orientation des recherches qui coûtera très cher à la chimie française, qui mettra des décennies à s'en remettre. Et dans cette raison pour laquelle Berthelot s'opposait aux atomes, il voyait dans ce légo atomique quelque chose qui pour lui était l'analogue des quatre éléments. C'est-à-dire qu'on allait de nouveau fabuler avec des petits composants amusants, alors qu'au contraire, la chimie développait une large palette. Nous refermons cette parenthèse sur les atomes pour en revenir à quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire la nature même du réel, la nature de la matière, la nature de l'espace. Alors tout ce qui dérive des quatre éléments, la chimie, tout ça, c'est du continu. Ce sont des matières, des fluides, des substances, on ne parle plus de corpuscules. Et il y a une date importante quand même, c'est la fin du 17ème avec Newton et Luminitz. Et ces deux-là inventent, enfin Newton invente l'espace. Avant on n'en parlait pas. L'espace aussi vaste et le vide. le vide. Et ensuite, ils vont donner corps à leur vision en inventant tous les deux le calcul infinitésimal. Infinitésimal, ça veut dire qu'ils inventent, enfin ils n'inventent pas l'infini parce que les filles des hommes grecs avaient aussi spéculé sur ces choses-là, mais ils le matérialisent et le concrétisent. Vous avez tous fait des études, enfin quand vous faites des études de science, vous avez toujours vu des fractions avec dy sur dx. Y c'est la fonction, x c'est la variable, alors on considère une petite variation de x et une petite variation de y et moi je me rappelle la phrase que j'avais tellement de mal avalée quand j'étais gosse, aussi petit que l'on veut. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, un accroissement aussi petit que l'on veut. C'est important une phrase comme ça. Ça présuppose le continu. C'est-à-dire que si j'ai une grandeur, je peux toujours la couper en deux et en deux et en deux. je vais jusqu'à l'infiniment petit et c'est le passage à la limite. Vous vous rappelez que la dérivée, c'est la valeur limite que prend le rapport dy sur dx lorsque dx tend vers 0. Moi, quand j'avais 15 ans que j'entendais ça, moi je ne comprenais rien. Maintenant, ça va mieux. Mais vous voyez, le passage à la limite, la continuité, la continuité, ça, ça naît avec Newton et Leibniz et ça va se trouver être le fondement de notre science pendant des siècles. Il y a une chose dont il faut bien avoir conscience, c'est que dans notre science moderne actuellement, on vit sur l'héritage de Newton et de Leibniz. Toutes nos équations de physique sont écrites avec ce qu'on appelle les équations différentielles. Les équations différentielles, c'est-à-dire qu'il y a des dérivés premières, des dérivés secondes par rapport à une, plusieurs variables et ça, c'est le fondement de notre physique. Qu'est-ce que c'est que la science ? Vous avez le signe égal qui veut dire que A égale B, ça, c'est inventé il y a longtemps, mais on rajoute là-dessus des éléments différentiels, ça devient des équations différentielles. Alors après, qu'est-ce que signifient ces équations ? Elles signifient des lois, des principes de conservation. On écrit la conservation de la masse, on écrit la conservation de l'énergie, la conservation de ceci, la conservation de cela. C'est ça, nos lois. Alors vous avez un attirail phénoménal, vous avez les équations de Maxwell pour l'électromagnétisme, vous avez les équations de Navier-Stokes pour la mécanique des fluides. Et c'est ça qui, à l'aube de 1900, faisait dire à Sir Lord Calvin, ex-Monsieur Thompson, qui pourtant avait découvert l'électron, qu'il ne restait plus qu'une chose à faire, c'était à calculer les chiffres à la virgule, qu'on avait une maîtrise absolument totale de tous les phénomènes. Il restait quelques petites choses comme ça, la chaleur spécifique des solides, l'avance du péril de mercure, mais enfin, ils étaient convaincus, ces gens-là étaient convaincus qu'on allait pouvoir terminer la physique, la finir. Vous savez, j'ai même vu un truc extraordinaire, je ne sais pas, il y a 40 ans, il y avait un numéro de Science et Vie avec un Olybrius qui avait évoqué cet aspect multidisciplinaire et en représentant la science comme les espèces d'îlots, et on était en train d'assécher et on allait trouver des ponts entre n'importe quoi et n'importe quoi et la science allait pouvoir être terminée. Je vous l'assure, c'est dans un numéro de Science et Vie. Enfin, Science et Vie, je vais vous citer par exemple des couvertures de Science et Vie qui sont remarquables. Par exemple, vous avez celle-là, Pourquoi le monde existe ? Vous avez ici, L'univers n'est pas comme on croit. Enfin bon, ça c'est l'exemple de la pensée contemporaine. Qu'est-ce qu'il faut retenir du fait que notre science s'écrit avec des équations différentielles ? C'est qu'on vit dans le monde du continu. Alors ce qui est assez abusant, c'est que le quantique apparaît, l'équation de Schrödinger, c'est une équation différentielle, donc elle présuppose que l'univers peut être infiniment séquable puisqu'une différentielle, ça signifie ça. Pourtant, ça crache la longueur de Planck et la distance de Planck. Alors peut-être que la clé de la mécanique quantique, c'est que l'univers n'est pas aussi continu qu'on ne croit. Ça c'est fabuleux, c'est l'éternel conflit entre le continu et le discontinu. Newton nous a apporté énormément de choses. Il apporte la force de gravité, il apporte avec les mites la structure différentielle de l'univers, le fait qu'on puisse écrire des équations différentielles, ça c'est dû à Newton et l'ébnite et il invente aussi le vide. Le vide, c'est-à-dire, c'est l'espace lui-même et ça ramène la question fondamentale de la science, dans quel espace vivons-nous ? Quelle est sa nature ? Quelle est sa texture ? Et dans cette conception de l'espace, il y a forcément des présupposés. Dans la science, il y a toujours des présupposés. C'est un système organisé de croyances, c'est tout, comme les religions. Et en science, les croyances de base, on appelle ça des axiomes. Mais l'axiome de la science contemporaine, c'est que l'univers est continu, il n'est pas discontinu. Alors on pourrait dire, mais si on voulait le rendre discontinu, on ferait quoi ? justement, au point de vue outil mathématique, on est réellement embêté. Puisque là, avec la mécanique quantique, on a secrété du discontinu avec des équations différentielles, avec du continu. C'est quand même paradoxal. Quel pourrait être l'outil du discontinu ? Ben, c'est de l'informatique, à condition d'utiliser ces machines comme des outils et pas de leur demander d'avoir de l'imagination. Parce que ça, ce n'est pas leur boulot. Avec les mathématiques, on a fabriqué, on a décrit du discontinu avec du continu. Et avec l'informatique, on résout des équations différentielles. C'est-à-dire qu'on décrit du continu avec du discontinu. C'est assez intéressant. Donc, l'avenir de cette pensée scientifique, c'est peut-être d'arriver à mêler, à mélanger ce continu et ce discontinu. Ce n'est pas extrêmement commode. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans ce qui a été évoqué plus tôt, on a toujours eu l'exemple de blocage de la pensée à cause d'un présupposé. Par exemple, il y a des gens qui disaient la Terre ne peut pas être ronde. Enfin, réfléchissez. Si on était en bas, on tomberait. Oui, mais ça, c'est jusqu'à Newton qui dit mais au contraire, si vous ne tombez pas, c'est parce que la Terre vous attire. Si la pomme tombe de l'arbre, c'est parce qu'elle est attirée par la Terre. Grosse intuition de but. Donc, si vous êtes de l'autre côté, il reste la force de gravité, les pommes vont tomber dans l'autre sens. Donc, le problème est résolu. Ensuite, Aristote, les planètes sont accrochées à des sphères de cristal. Non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de sphères de cristal. Comment est-ce qu'elles tiennent ? Elles tiennent. Ah oui, mais attendez, elles sont attirées par la Terre. Elles vont tomber. Non, parce que c'est la force centrifuge qui les aide. Quand vous avez un satellite artificiel, pourquoi est-ce qu'il ne vous tombe pas sur la tête ? Il est attiré par la Terre, mais ce qu'il maintient en l'air, c'est la force centrifuge. Génial, quoi. Donc, voilà. Alors, autre raisonnement imparable, pensez à ce que j'avais dit plus tôt, avec le raisonnement de Tycho Brahe, le danois. Le danois qui, à qui, Kepler, essayait d'insuffler un petit peu des idées d'héliocentrisme. Il me dit, écoutez, moi, je veux bien envisager les idées plus folles, mais si la Terre bougeait, à ce moment-là, les étoiles du premier plan se déplaceraient. Il y aurait un phénomène parallaxe. Vous savez, quand vous ouvrez un oeil et l'autre, vous avez l'objet du premier plan qui se déplace. Et ce raisonnement-là fait que avec Tycho Brahe, il était bloqué. Et on a déjà évoqué le bug, c'est qu'il sous-estimait la distance des étoiles. C'est ça qui est extraordinaire. Bon, ensuite, des choses comme ça, ça continue. Par exemple, on ne peut pas être visité par les extraterrestres. Ce n'est pas possible parce que les ovnis, on voit qu'ils se déplacent à très grande vitesse. Ils devraient faire un bang. Alors ça, c'est l'astrophysien Evry Schatzmann qui disait ça déjà il y a 40 ans en disant que ça démontre que ce n'est pas possible. S'il devrait y avoir un bang en supersonique, il n'y en a pas, donc ça n'existe pas. Ensuite, les voyages interstellaires sont impossibles. Pourquoi ? On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. D'accord ? On reprendra cette question plus tard. Bon, ensuite, la masse sombre existe vraiment, nécessairement. Ce n'est pas possible autrement. Sans ça, comment voulez-vous expliquer les courbes plates de rotation dans les galaxies ? Comment vous expliquez ceci, expliquez cela, expliquez les effets de l'antigravitationnel ? Donc, c'est nécessaire. Donnons la parole à Françoise Combes qui est membre de l'Académie des sciences, qui est spécialiste des galaxies, de la matière sombre et de l'énergie noire et qui donne au Collège de France un cours sur ce thème. Et vous l'entendrez expliquer qu'il n'y a strictement que deux options possibles, soit pour expliquer la dynamique des galaxies, on gère cela avec de la matière sombre, soit on modifie la loi de Newton. Et il n'y a pas d'autre alternative. Quand on ne voit pas, soit on suppose qu'il y a beaucoup de matière noire à l'engard de la gravité connue, soit on dit qu'il n'y a pas de matière noire du tout et on modifie la gravité. Donc c'est l'un ou l'autre. Encore une fois, présupposé, un présupposé d'ordre géométrique. Depuis 30 ou 40 ans, l'astrophysique et la cosmologie sont totalement dominés par trois courants de pensée. Alors il y a ceux qui rajoutent des ingrédients, la matière sombre, l'énergie noire. Il y a aussi le bricolage de la loi Newton qui est dû à un Israélien qui s'appelle Milgrom. Puis alors, on ne peut pas passer sous silence ces 30 années de surréalisme scientifique représentées par la théorie des cordes. Ça, c'est dans le livre de Brian Greene, L'univers est élégant sur les supercordes. Alors ces gens-là, en rajoutant 10 dimensions à l'univers, c'est tellement complexe qu'ils arrivent à 10 puissances, 500 théories possibles. Et c'est là qu'il y a des gens des cordes qui disent s'il y a une théorie qui émerge un jour, on l'appellera la théorie des cordes parce qu'il n'y a pas d'alternative. Quand vous avez 10 puissances, 500 théories possibles, la vérité est forcément dedans. Moi, je dirais la chose suivante, c'est que 10 puissances, 500 fois une connerie, ça reste une connerie. C'est tout. Un autre, a priori, sur notre représentation du monde, c'est l'hypothèse topologique que l'on fait sur les choses. Par exemple, quand on considère l'espace, prenez une pomme ou une orange, si vous l'appelez, vous partez du principe que vous allez pouvoir arriver jusqu'au centre. Il y a forcément un centre. Il y a forcément un intérieur de cette orange. Ce n'est pas possible autrement. Et ainsi, lorsque les gens considèrent cet objet mythique, qui est le trou noir, il y a forcément un intérieur. Alors, lorsqu'on s'approche de sa sphère horizon, voilà la thèse classique présentée par Aurélien Barraud, qui est chercheur au CNRS, qui est spécialiste des multivers de cette nouvelle cosmologie qui est consacrée à 10 puissances à 100 univers possibles. Et voilà ce qu'il vous dit sur ce qui se passe lorsqu'on pénètre à l'intérieur d'un trou noir. Il dit que c'est en un sens assez précis et non métaphorique qu'on peut considérer que dans le trou noir, l'espace et le temps vont en quelque sorte s'interchanger l'un l'autre. Vous avez des variables qui sont R, c'est le rayon, et T, c'est le temps. Et bien quand on rentre à l'intérieur du trou noir, T, ça devient le rayon, et R, ça devient le temps. Il ne revient pas une seconde à l'idée que c'est peut-être autre chose. C'est peut-être qu'ils ont une vision topologique de l'objet qui n'est pas correcte. Bon, on peut espérer qu'on finira bien par arriver à ces sujets qui sont la relativité restreinte et la relativité générale. Il faut comprendre déjà une chose, c'est que derrière ces approches, il y a des hypothèses clés. Peut-être que vous avez lu dans des livres l'hypothèse du continuum espace-temps. Donc si on parle de continuum espace-temps, c'est que c'est un espace-temps qui continue. Première hypothèse. Ensuite, il y a des hypothèses topologiques. Et ça, c'est la clé de l'univers Janus. C'est la remise en question de ce genre de choses. Puis après, un autre aspect que vous ne devez pas perdre de vue, c'est que dans la relativité générale et dans la relativité restreinte, les particules, ça n'existe pas. L'équation de Schandt-Einstein, elle est incapable de vous sortir un électron, un proton, une particule. Ça n'existe simplement pas. Alors c'est pour ça qu'on entend ces grands discours sur l'unification de la relativité générale et de la mécanique quantique. et le mariage ne veut pas se faire. Il ne veut pas se faire pour des tas de raisons. La mécanique quantique, elle traite des forces en termes de champs. Et dans ces champs, il y a un go-between, une particule qui véhicule l'interaction. Par exemple, pour l'électromagnétisme, figurez-vous que c'est le photon. Et pour l'interaction forte, c'est le gluon. Alors à ce moment-là, les gens se sont dit que ce n'est pas difficile pour la gravitation. Ça va être le graviton. Alors le graviton, c'est un mot. Mais on n'arrive pas à quantifier la gravitation. Lorsque la démarche mathématique de quantification se produit, hop, il y a des choses qui divergent. Ça ne marche pas. Donc tous les efforts pour créer un graviton, ça n'existe pas. Donc il n'y a pas de gravitation quantique au sens strict du terme. Il y a une revue qui s'appelle Classical and Quantum Gravity. C'est-à-dire la gravité classique et quantique. C'est un projet de revue. C'est une revue qui publie les articles des membres du club. Mais ce qui est fabuleux, c'est que c'est comme pour les supercordes. Quand on répète des choses, rappelez-vous, dans le drôle de drame, à force de dire des choses horribles, elles finissent par arriver. Et là, c'est à force de répéter des choses, elles finissent par être vraies. Alors on se saoule avec des mots. Même de nos jours, dans cette science qui est devenue virtuelle, on arrive à se saouler avec des images. Les gens, ils voient tellement de choses qu'ils se disent « ça existe ». Par exemple, vous avez déjà vu des vidéos où on voit des supercordes qui se baladent. Donc les gens, ça y est, ils se disent « ça existe parce que je l'ai vu ». Ce qui prélude à l'émergence de la relativité restreinte et de la relativité générale, c'est l'existence de l'espace en tant qu'entité indépendante. Et ça, c'est Newton qui nous amène ça. Il nous amène ça avec une expérience très amusante qui est ce qu'on appelle l'espace de la peinte. La peinte, c'est un truc qui s'amène à mettre de la bière. C'est important la bière pour les Anglais, c'est une capitale. Donc, Newton prend une grosse peinte, un gros récipient qui contient de la bière et il accroche le récipient au plafond par une corde. Ensuite, il tourne la corde, il la vrille, il lui donne un grand nombre de tours de vrilles et puis il lâche tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comme la force de torsion est très importante, la peinte commence à tourner mais la bière ne tourne pas. Donc, c'est l'inertie. C'est-à-dire que le contenant tourne mais le contenu ne tourne pas. Puis après, avec les forces de friction, la bière anglaise est entraînée et à ce moment-là, elle se creuse, on voit bien qu'elle tourne, il y a une force centrifuge et à ce moment-là, que fait Newton ? Il bloque la peinte anglaise et à ce moment-là, la bière continue à tourner. Et à ce moment-là, Newton dit, vous voyez, il y a un contenu, c'est la bière, un contenant, c'est la peinte. Mais cette peinte, ce saut, identifier un contenant n'est en fait qu'une image parce que ce que Newton suggère, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus transcendant qui est un espace vide qui contient tout. Ce faisant, Newton s'oppose à la vision de Leibniz qui lui imagine un espace constitué de monades qui sont des objets n'est pas très bien défini. Tout ce qu'il dit, c'est que les monades n'ont ni porte ni fenêtre. Et puis, il s'oppose également à la vision de Descartes qui imagine un univers turbide qui est plein de tourbillons. Qu'est-ce que ce nouveau contenant mystérieux qui est l'espace qu'invente Newton ? Et qu'est-ce qu'il contient ? Eh bien, selon Newton, comme il est vide, il ne contient rien. Et ça, ça va être le point de départ des travaux d'Einstein sur la relativité restreinte puis la relativité générale. Newton invente donc le rien qu'il ne faut pas confondre avec le néant. Mais la bonne question qu'on va se poser quand on va réfléchir à la relativité restreinte et à la relativité générale, est-ce que le rien existe ? Est-ce que le vide existe ? Eh bien, avant d'envisager cette question du vide, situons la porte Newton. Il introduit l'idée qu'une force gravitationnelle qui varie comme l'inverse du carré de la distance tient les astres liés les uns aux autres. C'est cette même force qui agit immédiatement et à distance et qui s'oppose donc à la force centrifuge et qui fait que la Lune est retenue par la Terre de la même façon que le Soleil tient toutes les planètes autour de lui. Maintenant, le vide, est-ce que ça existe ? Et on va terminer sur cette précision ? Non, ça n'existe pas. Quand même, il ne faut pas exagérer. Entre les galaxies, entre ceci, entre cela, il y a des endroits où il n'y a plus rien. Non, non, le rien, le rien, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas ? Prenez par exemple l'équation de Schrödinger. Elle a comme solution une fonction d'onde, fonction de l'espace et du temps. Elle n'admet pas une solution avec une fonction constante. C'est-à-dire, le rien n'existe pas en mécanique quantique. Il y a forcément quelque chose. Première émergence. Mais ensuite, quand on considère la relativité générale, vous savez qu'on a quelque chose qui s'appelle le fond de rayonnement à 2,7 degrés Kelvin. C'est-à-dire le vide, autrement dit. C'est empli de rayonnement. Empli de rayonnement ? Ça veut dire quoi empli de rayonnement ? Donc, il y a des photons qui ont une longueur d'onde millimétrique et ces photons sont à touche-touche. Bien sûr, ils se promènent à 300 000 km secondes, on ne va pas rester immobiles. Mais il n'y a pas un endroit de l'univers où vous pouvez vous planter où il n'y a pas un photon. Et comment se représenter ce vide qui n'est pas si vide que ça ? Pour ça, il faut faire appel aux arts plastiques. Moi, si j'étais encore, comme je l'ai été, professeur de sculpture à l'école des Beaux-Arts, je ferais réaliser par mes étudiants un modèle de vide. Alors, comment créer ce modèle de vide ? Imaginons, par exemple, un cube de 30 cm de côté. Et puis, ce cube, on va le peupler avec des tiges de cordes à piano. La corde à piano, ce sont des fils d'acier à la fois rigides, mais souples, mais aussi très fins, qui font, mettons, 30 centièmes de millimètre. Et on peut, à ce moment-là, les mettre dans cette espèce de volume, dans toutes les directions et dans toutes les positions possibles, mais ils ne se rencontrent pas. Et à ce moment-là, on a une texture, comme ça, avec peut-être des milliers de bouts de cordes à piano qui s'entrecroisent. Exactement, ils s'entrecroisent, c'est le mot exact. Et ça, ça représente mes photons. Pourquoi est-ce qu'ils représentent mes photons ? Effectivement, dans ce vide, il y a peut-être une particule de matière de temps en temps, on pourrait les représenter, d'ailleurs, carrément par des grains de sable. Dans cet entre-là de cordes à piano, de temps en temps, je mets un grand sable. Tout petit, comme ça. Donc, il y a très peu de chances pour que mes tiges de cordes à pied rencontrent ce grand sable. C'est exactement ce qui se passe. Comment est-ce que je peux avoir la preuve d'une chose pareille ? Autrement dit, je suis en train de dire que les photons peuvent traverser des distances considérables, même des 10 milliards d'années de lumière, sans jamais rien rencontrer ? Exactement, c'est ce qui se passe. Si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas faire d'astronomie, on n'aurait pas d'image. Et qu'est-ce que c'est qu'une image ? Quand vous avez des photos fantastiques ramenées par le télescope Hubble qui représentent l'univers tel qu'il était il y a 13 milliards d'années, ça veut dire qu'il y a des photons qui ont traversé 13 milliards d'années de lumière tranquillement, sans rien rencontrer. Ce que tout cela signifie, c'est que l'univers était extraordinairement transparent. Parce que pour pouvoir avoir des images après que les photons aient fait une croisière de 13 milliards d'années de lumière, c'est proprement saisissant. Et à ce moment-là, on pourrait se poser la question, donc voilà des photons qui nous arrivent au terme de ce voyage. Ils ont traversé quoi ? Ils ont traversé l'espace, mais l'espace, c'est cet entrelâtre de photons. Maintenant, supposons que vous choisissiez la représentation de la lumière sous la forme de trains d'ondes comme ça qui cheminent dans un support. Eh bien, à ce moment-là, on peut imaginer une sorte de lac avec des ondes qui passent dans tous les sens et simplement, il n'y a aucun endroit de cette surface qui est calme, qui est plan. Il y a un clapotis permanent. On peut se demander si cette situation peut changer, si cet univers ne peut pas tout d'un coup se présenter de manière calme, comme un lac. Oui, au fur et à mesure de l'expansion, comment dire, la taille de l'univers croît et la longueur d'onde des photons qui constituent le vide croît aussi de la même façon. La longueur d'onde varie comme R. Donc autrement dit, là, on a des photons qui font un millimètre, mais si vous vous mettez dans un futur très lointain, on aura des photons qui font un mètre cinquante. Mais ce ne sera toujours pas plat. Alors on peut dire, mais quand est-ce que ce sera plat ? Dans un temps infini, c'est tout.